Générique Bonsoir à tous au sommaire de cette édition. Rencontre avec l'ambassadeur de la première nuit du handicap. Elle a lieu samedi prochain. Les déclarations cet après-midi à Genève des membres de l'ECA, le nouveau collectif international d'associations de victimes d'abus sexuels dans l'Église. Et puis un aperçu exclusif de ce que vous pourrez voir lors de la nuit des Églises avec un reportage dans l'Église Saint-Sulpice à Paris. Qu'est-ce que les catholiques pensent vraiment sur la question des migrants ? Une étude d'opinion réalisée par la pastorale des migrants et plusieurs associations catholiques a été publiée aujourd'hui. Et les catholiques sont partagés sur la question que révèlent les oppositions au sein même de la communauté chrétienne. On en parle avec Antoine-Marie Izoard, directeur de la rédaction de Familles chrétiennes. Bonsoir. Bonsoir. Et Benoît Fidlin, directeur de la rédaction de Pèlerins. Bonsoir. Bonsoir. Et on débute cette édition avec l'ambassadeur de la première nuit du handicap. Elle se tiendra partout en France samedi. Et il s'appelle Samuel Bénard. Il a 36 ans. Il vit dans un foyer de l'Arche depuis 2014. L'Office chrétien des personnes handicapées, à l'origine de l'événement, l'a choisi pour incarner cette nuit de rencontre pour dépasser les préjugés. Et souvenez-vous, c'est lui qui s'était exprimé devant le président de la République lors de sa venue au Bernardin. Samuel Bénard a 36 ans. Bien qu'atteint d'autisme, il travaille dans une bibliothèque de la ville de Paris et vit dans un foyer de l'Arche. Je souffre un peu de ce que c'est d'être mal vu, que c'est mal vu en France, le handicap, que les gens ont peur de ça, et que j'aimerais qu'on soit dans un monde plus fraternel où les gens ont moins peur du handicap et qu'on y gagnerait que les gens connaissent ce que c'est le handicap. Faire comprendre le handicap et partager sa joie de vivre, c'est un des défis de Samuel. Il a eu l'occasion de le partager au président de la République lors de sa visite au Bernardin en avril dernier. Bonsoir, monsieur le président de la République. Bonsoir à tous. Ce n'est pas facile car les gens ont peur et sont indifférents. Si les gens étaient plus ouverts, on serait moins seul et tout le monde y gagnerait. Le plan autisme va sûrement nous aider. Ce soir-là, il a ému toute l'assistance et notamment l'épouse d'Emmanuel Macron, Brigitte, qui est venue visiter son foyer la semaine d'après. Pour la première nuit du handicap qui a lieu samedi soir prochain, Samuel a été choisi comme ambassadeur. Vous, après une journée de travail, vous ressortirez de là tout l'aisé. Et même si vous êtes seul, on va vous donner de l'amour. Et bien sûr, nous reviendrons sur cette première édition la semaine prochaine. Après la publication du rapport de synthèse des États généraux de la bioéthique par le Comité consultatif national d'éthique, plusieurs mouvements ou associations ont réagi, comme les associations familiales catholiques, qui regrettent que l'opposition massive à la GPA, la PMA et la fin de vie a été passée sous silence. Alliance Vita, tout comme la fondation Jérôme Lejeune, mettent en garde contre la marchandisation du corps humain en rappelant que la protection de la vie humaine doit être inconditionnelle. Cet après-midi à Genève en Suisse, l'ECA, le nouveau collectif international d'associations de victimes d'abus sexuels dans l'Église, a présenté devant la presse sa structure et ses objectifs. L'un des fondateurs, José Andrés Mouriot, c'est l'une des trois victimes chiliennes qui avait rencontré le pape François fin avril. On l'écoute. L'ECA n'est pas aligné contre l'Église institutionnelle, mais s'arrête de finir l'attitude et les pratiques que place la Église sur la dignité des enfants. L'ECA reconnaît le progrès de l'abuse en certains pays, principalement grâce aux victimes braves, qui ont combattu pour accueillir leurs voix. Après plusieurs prises de paroles de victimes, dont le français François Deveau de l'association La Parole Libérée, les membres de ce nouveau réseau ont voulu marquer les esprits en dévoilant les photos et les noms des évêques qu'ils considèrent ne pas avoir été à la hauteur pour gérer les scandales d'abus sexuels. On écoute la réaction depuis Rome du père Hans Zollner, membre de la Commission pontificale pour la protection des mineurs. I think it is something that has been planned and announced since a number of months. And I think it is important that everybody listens to the voices and to the concerns that are communicated. We need to listen to the voice of victims because this is what has inspired us here at the CCP and certainly also at the Pontifical Commission to move on and to change culture because this is not done with one initiative, this is not done with one training session, this is done only in terms of an ongoing persevering and a very committed engagement. Et puis j'ajoute qu'un prêtre chilien a été suspendu hier par le Vatican accusé de pédophilie en 2017. Le Vatican invite les évêques allemands à la prudence sur la question de l'accès à la communion pour une personne protestante mariée à une personne catholique. En février dernier, les évêques allemands avaient voté un document ouvrant l'accès à la communion des couples mixtes. Dans une lettre publiée hier, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi demande d'attendre la rédaction d'une normative, c'est-à-dire un règlement qui s'applique à toute l'Église universelle. En ajoutant que cette question nécessitera des études approfondies, le texte publié hier renvoie les évêques diocésains à leur responsabilité de décider au cas par cas. En France, Mgr Michel Dubost a été nommé hier par la Conférence épiscopale directeur national des œuvres pontificales missionnaires pour une durée de cinq ans. L'évêque émérite d'Evry Corbeil-Essonne succède ainsi à Mgr Le Gall, évêque auxiliaire de Lyon. Et puis pour la première fois, une femme a été nommée secrétaire générale adjointe à la Conférence des évêques de France. Christine Naline débutera sa mission le 1er septembre pour un mandat de trois ans et elle prendra la suite du poste laissé vacant après le départ du père Gérard Lettan. Une nomination annoncée mardi, Gabrielle Massé a rencontré Christine Naline. Il y a eu cette réflexion au sein du Conseil permanent sur est-ce qu'une femme peut être appelée à ce poste-là, à cette mission-là. Et donc j'ai été appelée en tant que femme. J'ai été appelée en tant que femme baptisée. Je suis appelée au nom de mon baptême. L'objectif de l'Église, c'est annoncer le Christ. En fait, notre travail, c'est ça, être disciple missionnaire. Donc là où nous sommes, en paroisse, en diocèse, au sein de la Conférence des évêques de France, nous avons tous la même mission. Mais chacun va à son niveau, là où il est, essayer de travailler à cette finalité. Moi, c'est ça qui me fait vivre et c'est pour ça que j'ai dit oui. Autre nomination annoncée, celle d'Ambroise Laurent, là encore comme secrétaire générale adjoint. Et puis le père Emmanuel Coquet a été renouvelé à son poste, encore là aussi secrétaire générale adjoint. Et maintenant, un avant-goût exclusif pour se mettre dans le bain de la nuit des églises. Cette année, la manifestation cultuelle et culturelle aura lieu du 30 juin au 7 juillet dans toute la France. 600 églises ouvriront leurs portes de nuit pour mettre en valeur et faire découvrir le patrimoine. Des lieux normalement inaccessibles seront ouverts au public, comme dans l'église Saint-Sulpice à Paris. Ici, Antoine Coty a été l'un des rares privilégiés à pouvoir découvrir ces lieux avant tout le monde. Deuxième plus grande église de Paris, l'église Saint-Sulpice possède une terrasse péristyle du 18e siècle et réserve une vue exceptionnelle sur les toits de Paris, mais pas seulement. Il y a deux statues de part et d'autre qui sont censées représenter des allégories. On n'a pas les définitions exactes de qui est qui, mais on sait que de part et d'autre, il existe la religion et la paix. Mais la statue la plus importante qui nous intéresse, c'est celle du milieu, qui est tout simplement l'évêque Saint-Sulpice. Et on estime qu'il y a plusieurs milliers de villages et d'églises qui portent ce nom de Saint-Sulpice, qui fut vraiment un grand homme et un grand saint. La visite continue dans les cryptes de l'église à la lumière de la bougie. Les cryptes, construites au 13e siècle, ont abrité environ 15 000 sépultures. Nous sommes donc dans le déambulatoire, derrière moi la chapelle de la Vierge de l'ancienne église, devant moi le cœur de l'ancienne église qui a servi de tombeau pour environ une douzaine d'évêques et une reine, une reine d'Espagne. Pour en savoir plus sur le mystère de la reine Louise Elisabeth d'Orléans, rendez-vous le 3 juillet à Saint-Sulpice pour la nuit des églises. 2018 est aussi l'année européenne du patrimoine culturel. Et dans ce cadre, le projet Journées Églises ouvertes fait découvrir le patrimoine religieux européen. Tout au long de l'année, un flambeau fait une halte dans 10 églises remarquables. Le week-end dernier, c'est l'église Notre-Dame de l'Assomption de Mont-devant-Sasset, dans le département de la Meuse, qui a été à l'honneur. Cette église romane du 11e siècle est l'un des joyaux du patrimoine de la Meuse. Aujourd'hui, c'est un grand jour, elle accueille la torche européenne du patrimoine. Un jeune homme l'a portée en courant pendant 2 kilomètres. Il s'appelle Louis et c'est le premier jeune à avoir été formé pour devenir guide de l'église. Depuis plusieurs années maintenant, des jeunes du canton sont mobilisés pour faire visiter le bâtiment aux personnes qui le souhaitent. Une initiative encouragée par l'évêque du diocèse. Les églises font partie du patrimoine et sont des lieux, des emblèmes importants au sein d'un village. Croyant ou non, tout le monde, je dirais, est d'accord aujourd'hui pour entretenir nos églises et pour les faire vivre pour qu'elles soient des lieux accueillants. Ouvrons nos églises, lieu de rencontre, lieu de dialogue, lieu d'écoute, lieu de fraternité. Cette ouverture apportait du fruit dans le village de Mont-de-Vent-Sassé. Il n'y avait plus que quelques dizaines de visiteurs par an il y a 20 ans. Et nous sommes à 11 000 visiteurs par an maintenant grâce à la présence des jeunes qui permettent d'ouvrir l'église beaucoup plus souvent. Et nous avons envie de partager cette expérience parce que nous nous disons que si c'est possible dans un village de 110 habitants, et bien c'est possible partout. La Torche va continuer son voyage. Prochaine étape, Berlin, Cracovie et Budapest. Et puis un autre événement d'église se prépare pour les 40 ans de famille chrétienne. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire Antoine-Marie Zohar ? Écoutez, on a déjà marqué le coup avec notre nouvelle formule au mois de janvier, mais on voulait évidemment marquer le coup de façon plus solennelle cette année des 40 ans de famille chrétienne. Et plus qu'une grande fête, on a voulu un temps qui nous ressemble, qui soit dans l'ADN de FC, de famille chrétienne, c'est-à-dire priant, missionnaire, et puis festif et familial. Alors on organise un Pélé des familles autour de Louis et Zélie Martin qui fêtent leurs 160 ans de mariage, dont on va fêter les 160 ans de mariage. Il y a un jubilé qui commence à Alençon, donc avec le sanctuaire d'Alençon, début juillet, les 7 et 8 juillet. Donc il y aura des marches pour les familles, des conférences, des rencontres avec les chroniqueurs, les journalistes de famille chrétienne, des temps de prière, de louange. Il faut s'inscrire, il faut s'inscrire sur peléalençonfc.com. Voilà, commencer les vacances avec un pèlerinage et famille chrétienne. On poursuit cette édition justement avec la revue de presse. Cette semaine, c'est Samuel Bénard que vous avez pu voir dans le journal, qui fait la une de pèlerins, à découvrir aussi un dossier sur les familles, là-haut d'être aussi. Alors qui sont-elles, Benoît Fidlin ? Ce sont des familles qui veulent souvent vivre autrement, qui ont été très marquées par l'appel du pape François pour l'écologie, mais l'écologie intégrale, souvent. Et puis c'est des gens qui, alors plus souvent actuellement, dans des classes de la société plutôt favorisées, plutôt instruites, plutôt de bonne catégorie sociale, qui ont reçu ça de manière très très forte et qui parfois ont divisé leurs revenus par deux, sont partis vivre ailleurs et ont essayé finalement de vivre un peu de ce souffle-là. Nous, on a aussi bon nombre de docteurs qui sont plus âgés et qui depuis très longtemps vivent déjà comme ceux-là. Donc il ne faut pas les oublier non plus, même si on a donné la parole au premier. Merci Benoît Fidlin. Et on parle aussi du handicap cette semaine dans Famille Chrétienne, notamment avec une interview du grand Jean Vanier, le fondateur de l'Arche, Antoine-Marie Izoard. Immense Jean Vanier qui fête bientôt ses 90 ans, qui a eu un incident cardiaque il y a un peu moins d'un an maintenant et qui a bien voulu nous recevoir et qui nous a ouvert son cœur pour parler de la rencontre avec les plus vulnérables. Et comme Benoît et comme pèlerin, on a voulu effectivement faire écho à cette nuit du handicap qui est organisée samedi. Vous en parliez tout à l'heure par l'Ombré-Lumer, par l'OCH. Et donc on a un grand entretien avec Jean. On a un édito de Philippe Pozzodi-Borgo. Vous savez, ce tétraplégique dont l'histoire personnelle avait donné naissance à ce film célèbre, intouchable. Et puis un certain nombre de dossiers de Famille Chrétienne dans ce numéro spécial sur le handicap, la catéchèse, la famille et encore la question des handicapés dans le monde de la culture, à partir du théâtre. On a voulu vraiment donner ce qu'on avait au maximum pour être au plus près de ce cri des vulnérables, comme le dit très très bien le grand Jean Vanier qui nous a accueillis chez lui. Merci Antoine-Marie Izoard. La Vie propose une interview croisée avec Mgr Crépi en charge de la lutte contre la pédophilie dans l'Église et Alexandre Dussault-Ezez, cofondateur de La Parole Libérée. Un échange alors que le pape François est déterminé à en finir avec la culture de l'abus et de la couverture. Mgr Crépi annonce notamment que des victimes d'abus sexuels seront reçues à Lourdes lors de la prochaine Assemblée des évêques. Alexandre Dussault-Ezez demande à l'Église de poursuivre le travail commencé par la parole libérée. France Catholique propose un entretien avec Anna Gishkina, docteure S. Lettre russe. Elle est la fondatrice à Strasbourg du Cercle du Bon Sens qui organise des manifestations sur la culture russe et les relations internationales. Et elle confie que pour elle, l'Europe devrait réconcilier tradition et modernité, religion et laïcité. Au lieu de nier ses racines, l'Europe devrait se préoccuper de la restitution de son lien naturel avec la tradition. Voilà pour la revue de presse tout de suite le dossier. C'est inédit. L'Église de France, avec le Secours catholique, le CCF des Terres Solidaires et le JRS France, ont réalisé une étude d'opinion sur le regard des catholiques de France sur les migrants. Pour rappel, selon l'IFOP, la France compte 53% de catholiques, donc 26% de pratiquants. Cette étude se veut une réponse aux appels répétés du pape François à promouvoir une authentique culture de la rencontre. Benoît Fidlin, je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction de Pélin. Alors, qu'est-ce que vous retenez des conclusions de cette étude ? Quand même, un chiffre, c'est que 61% des catholiques interrogés sont totalement d'accord avec la position du pape François qui encourage l'accueil des migrants. Donc, déjà, ça a progressé, parce que nous, nous avions fait un sondage il y a deux ans, et c'était en deçà. Donc, déjà, cela. Et puis, je remarque que les chrétiens, finalement, qui sont interrogés, ils ne sont pas dans l'outrance, jamais. Ils sont à la fois, il y en a 61% qui refusent de fermer totalement les frontières, mais il y en a aussi 58% qui disent qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. Ils ne sont pas du tout dans l'outrance, ni dans la caricature. Voyez-vous, toi de Marie. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important. C'est-à-dire que c'est une question, on va peut-être en reparler tout à l'heure, mais qui est d'une grande, dont il faut assumer la complexité. Et que, comme le dit Dominique Greiner, dans l'éditorial de La Croix ce jour, il n'y a pas une réponse, une seule réponse. C'est beaucoup plus complexe que cela. Et il dit très, très clair. Il n'y a pas une éthique des migrations commandées par la foi, de coulerées, des orientations claires. Il n'y a pas à dire oui à l'accueil total. Il n'y a pas à dire non. Non, c'est la fermeté des frontières. Il faut aller chercher une voie médiane à la lueur de l'Évangile. Antoine Marizoard, directeur de la rédaction de Famille Chrétienne. Moi, je partage pleinement l'avis de Benoît. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, en souriant, je dirais que je ne suis pas toujours d'accord. Mais il m'arrive d'être en désaccord avec tel ou tel propos que je vois dans l'édito de La Croix. En particulier, s'il y en a vraiment qu'il faut, c'est celui de lundi dernier sur l'avortement après le référent en Irlande. Mais ça, c'est fait. Mais en revanche, là, je partage complètement, pleinement l'avis du père Greiner qui écrit qu'il n'y aurait pas une seule éthique face aux migrations commandées où, effectivement, ce serait entre fermeture des frontières et accueil à bras ouverts. Et je pense qu'effectivement, les chrétiens, les catholiques, dans ce sondage, apparaissent non pas divisés, mais plutôt ambivalents. Et je crois que c'est effectivement ce sentiment qui nous habite. C'est-à-dire qu'on peut être à la fois inquiet d'une immigration qui pourrait être le terreau d'un islam radical. C'est parfois les peurs qui animent certains. Et en même temps, pour reprendre les propos d'un chef de l'État, à avoir une démarche charitable, chrétienne, d'aide aux migrants, qui sont sur notre sol et qui ont évidemment besoin de cette aide chrétienne. Et c'est là que le pape François, ses propos, résonnent énormément. Et on voit dans ce sondage que ces chrétiens, ces catholiques qui donnent un coup de main aux migrants, qui apportent un peu d'argent, un peu d'alimentation, ils sont dans toutes les couches, entre guillemets, dans tous les segments qui ont été identifiés au sein des catholiques de France. Le seul doute que j'aurais, c'est quand on nous dit quelque part que grosso modo, il y a 46% des Français qui sont des catholiques et qui ont donc été, ou une moitié, qui ont été interrogés par l'IFOP. Voilà, on sait bien que 50% des Français ne sont pas pratiquants. Voilà, on parle des catholiques dans l'ensemble. Il y a une masse de catholiques en France. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et on est allé les interroger. Alors, je vous propose d'écouter maintenant le père Chétano. C'est le directeur de la pastorale des migrants. Et il nous dit quelle était l'intention de cette étude. C'était très important pour nous d'entrer dans cette démarche, dans cette réflexion et d'avoir aussi le résultat du sondage qui vient d'être publié. Parce que nous avons compris que pour répondre à l'invitation de pape François à un changement de regard sur la question des migrants, il faut écouter les autres. Il faut comprendre la complexité de nos communautés. Il faut être capable de bien comprendre quelles sont les peurs, quelles sont les inquiétudes et aussi, quels sont les exemples, les stratégies, quelles sont les histoires de vie partagées qui ont été capables d'aider pas mal de chrétiens à dépasser leurs peurs. Benoît Fidlin, une réaction sur ce que vous venez d'entendre. Il vient de dire, il vient de parler de la force de la rencontre. Et on s'aperçoit que finalement, cette question de l'accueil, elle ne va pas de soi. Elle a beau être pas falcutative dans l'Évangile, c'est-à-dire quand Dieu lui-même est un étranger, il demande l'accueil et c'est répété, c'est répété, c'est répété. Mais elle ne va pas de soi dans un pays avec le risque terroriste, avec les difficultés de l'intégration qu'il y a eu dans un pays comme la France, qui a un passé colonial. C'est un pays très, très compliqué au niveau de ces questions-là. Mais il y a quelque chose qui la favorise toujours, c'est la rencontre. On a fait, je ne sais pas combien de reportages, nous, d'un pèlerin sur des villages qui ont accueilli des migrants, où il y a eu des manifestations auparavant pour défier cet accueil. Et finalement, quand les gens ont découvert la vraie vie des gens, leurs difficultés, d'où ils venaient, eh bien, là, ils ont commencé à se rendre compte de la situation des migrants parce qu'ils ont touché ça les a touchés dans leur chair. Et je trouve que c'est très, très important. Sans cette rencontre incarnée avec la réalité des migrants, eh bien, il n'y aura pas de vrai changement de regard. Et donc, nous, je pense, nous, journalistes, Antoine-Marie me dira s'il est d'accord, mais c'est aussi du journaliste chrétien d'essayer de montrer des gens qui font cette rencontre, notamment via des réseaux welcome, face à des villages qui ont eu de cueillir des migrants. Et on fait aussi, sans que la rencontre soit forcément physique, on fait changer le regard de nos lecteurs sur cette question qui, il l'a bien dit, lui, est très complexe. Alors Antoine-Marie Izoard, vous répondrez à Benoît Filin sur la rencontre. Et j'aimerais ajouter, est-ce qu'il faut aussi qu'au sein des communautés chrétiennes, les catholiques se rencontrent ? C'est-à-dire ceux plus attachés aux racines chrétiennes de l'Europe et ceux plus attachés à l'accueil. Est-ce qu'il y a aussi, à ce niveau-là, un besoin de rencontre ? Certainement, mais après, je pense que ça dépend aussi des paroisses. Moi, j'ai parfois même cette discussion dans ma propre rédaction, assez parisienne, évidemment, où des fidèles, enfin des fidèles, non des membres de l'équipe, sont plutôt originaires de l'ouest parisien, des quartiers plutôt privilégiés, mais qui voient, parce que famille chrétienne est d'abord installée, on le sait peu, dans le 18e, dans le 19e arrondissement, à la porte de la chapelle à Ponte de Bervilliers. Qui est un quartier populaire. C'est un quartier populaire. Et puis, c'est un quartier où il y a les tentes de migrants, c'est le quartier où il y a énormément d'afflux de migrants. En même temps, il faut aussi raison garder, ces chiffres, par rapport au reste de l'Europe, ils sont presque peau de chagrin. Ça serait un débat qu'on pourrait avoir plus largement, qu'on avait pensé avoir même aussi ici, sur l'accueil au niveau de l'Europe, la question de l'Italie, la question qui est vraiment prégnée en ce moment, il n'y a qu'à le voir dans les journaux et avec l'arrivée de la Ligue du Nord. Accueillé plus de 500 000 migrants l'année dernière. Effectivement. Et avec des chiffres c'est de dire aussi que dans les paroisses, je veux dire, moi je suis dans une paroisse du Val-d'Oise, au quotidien en tout cas, chaque semaine, de toutes les couleurs. Et j'invite une partie de ma rédaction souvent à venir à la messe chez moi, c'est-à-dire qu'elle est issue, non peut-être pas de l'immigration complètement, mais d'une histoire complexe et riche qu'est celle de la France. Mais au-delà de ça, moi ce que j'aimerais dire par rapport à la rencontre, c'est aussi la question de la peur dont parlait le père que vous interviewez à l'instant très légitimement. Les peurs, elles sont légitimes, on le disait avec Bono tout à l'heure. Et les peurs, on l'a aussi. Moi je vous dis, je suis au nord d'Argenteuil, on a parfois de quoi avoir peur. J'ai mes quatre gosses qui sortent dans la rue, j'ai parfois un peu peur. Et ce n'est pas le problème que de l'immigration. Il faut arrêter de focaliser que là-dessus. Au-delà de ça, moi je dis, j'ai peur qu'il y ait un influx de musulmans en France, eh bien allons-y, convertissons-les. Convertissons, non pas nos frères musulmans en masse, mais soyons témoignages. La foi n'est pas... J'ai toujours peur dans ces histoires de catholiques identitaires. Moi je suis pour une identité chrétienne, mais je ne suis pas identitaire. Je crois vraiment que l'identité chrétienne en fin de compte c'est une âme et qu'il me faut porter la foi non comme une armure ou un étendard, ce qui pourrait me tenter parfois, mais plutôt comme un témoignage de vie et puis une envie de convertir, d'évangéliser, de proposer la foi. Je suis étonné dans nos paroisses, dans le Val d'Oise, pour y revenir, du nombre de jeunes ou de moins jeunes issus de l'immigration et qui demandent le baptême. Pour moi c'est une espérance. Il y a moins de jeunes baptisés, il y a moins de gamins qu'on baptise à la naissance, dont acte. Continuons notre travail d'évangélisation et de mission. Convertissons nos frères, musulmans ou pas d'ailleurs. – Benoît Fidlin. – Oui, alors au-delà de cette question-là, Antoine-Marie a parlé de l'Europe, je crois qu'il faut y revenir. La grande question, elle est européenne, la grande affaire. C'est-à-dire que cette question-là, c'est tous ensemble qu'on la résoudra. L'Europe, elle est la solution, elle n'est pas le problème. Et la grande difficulté, c'est avec des pays qui, comme la Hongrie, comme la Slovénie maintenant, comme l'Italie, se démarquent sur cette question, parfois avec des mots terribles, comme ceux du ministre de l'Intérieur italien qui a dit « La belle vie des migrants en Sicile, c'est fini. » Enfin, la belle vie, vous vous rendez compte d'où ils viennent. Sans pour autant vilipender tous ces pays-là, et puis il faut essayer de comprendre pourquoi ils ont cela, il faudrait quand même que les pays qui accueillent le plus de migrants fassent de vraies démarches, de vraies démarches vers les pays d'où ils viennent pour pouvoir en renvoyer quand ils n'arrivent pas à faire une autre politique. Mais elle ne sera qu'européenne, cette politique. Et il y a un sommet, le 28 et 29 juin, de la dernière chance pour une politique européenne. Parce qu'à défaut, je crains, moi, une montée encore des populismes si jamais on n'arrive pas à trouver de solution de sécurité et d'accueil en même temps pour les migrants au niveau européen. On n'aura plus beaucoup de temps. Juste un tout petit mot pour conclure, Antoine-Marie. L'ancien italien que je suis, parce que j'ai eu le privilège d'y vivre 18 ans sur cette péninsule italienne, a vu, non pas les ravages de l'immigration, mais effectivement, cette présence importante de migrants qui arrivent sur les côtes et qui traversent le pays souvent pour aller bien ailleurs. Mais effectivement, l'Europe laisse l'Italie orpheline. Et il y a un vrai coup de main à donner à l'Italie. Et c'est pour ça que le vote a donné, s'il a donné récemment, mais l'Italie a besoin d'aide. Merci Antoine-Marie Izoard. Merci beaucoup Benoît Fidlin d'avoir partagé vos réflexions sur ce plateau. Cette émission est à revoir sur notre site internet. Merci pour votre fidélité. A la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO. Sous-titrage ST' 501